bonjour Nicolas alors ça va alors Nicolas Daniel account manager chez Mediacom est ce qu'on peut présenter cette grande agence en quelques mots quelques chiffres et puis votre périmètre au sein de cette agence Nicolas oui bien sûr alors effectivement Mediacom agence conseil de groupe M une des grandes agences mondiales absolument qui accompagne les annonceurs tout à fait du groupe de communication WPP donc effectivement notre rôle c'est de proposer des stratégies plurimédias à nos différents annonceurs pour mettre en avant leurs produits leurs services etc et donc ton périmètre chez Mediacom c'est l'audio pas seulement moi je fais du plurimédias donc je vais vraiment traiter toutes les problématiques des clients côté conseil et après évidemment je travaille avec toutes les expertises du groupe dont évidemment les personnes qui sont en charge des leviers de l'audio et je n'occupe principalement de deux annonceurs que sont Sony PlayStation et Elanco et on parlera des opérations PlayStation dans quelques minutes c'est un plaisir Kamel Eladif co-founder de Audion oui c'est ça donc co-fondateur traduction en français parce qu'on est bilingue Kamel mais c'est ça c'est ça on s'amuse à passer de l'anglais au français assez facilement donc je suis co-fondateur d'Audion qui est une société technologique française qui est spécialisée dans l'audio digital donc très rapidement notre métier c'est à la fois de construire des technologies pour permettre aux éditeurs tout support confondu au sein du format digital audio que ce soit streaming, podcast, radio, presse écrite donc de mieux monétiser grâce à nos technos leurs inventaires publicitaires et puis c'est également permettre aux marques de communiquer de manière innovante et efficace autour de ce support donc Audion aujourd'hui, créé en 2018, début 2018 c'est une vingtaine de collaborateurs en France et au UK car on a ouvert un bureau à Londres en début d'année on est présent en Europe on travaille avec de super beaux éditeurs M6 Publicité, Prisma Média pour ne citer qu'eux en France Axel Springer en Allemagne et puis on lance des campagnes pour des marques en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, Benelux et au UK et on essaie d'accompagner tout simplement la croissance du digital audio et on va en parler en tout cas on voit à peine 4 ans et déjà une belle croissance et une équipe d'une vingtaine de personnes Nicolas, est-ce qu'on peut dire que l'audio digital c'est un nouvel Eldorado on a vu les chiffres d'usage tout à l'heure de Médiamétrie et de Cantar est-ce qu'on peut peut-être partager des chiffres business parce que je crois que le SCRI, le syndicat des régions internet désormais publie les chiffres de l'audio digital ça pèse quoi à peu près ? on se rend compte qu'effectivement c'est une vraie source de diversification aujourd'hui le streaming, les podcasts natifs, les web radios ça représente plus de 18% du volume d'écoute des français ça c'est les usages ? oui tout à fait et après effectivement ça reste très investi on se rend compte que justement sur l'investissement au niveau du marché publicitaire on a une croissance à deux chiffres qui parfois monte à 64% entre 2019 et 2021 donc c'est super intéressant pour nous Kamel, on peut compléter ces chiffres ? c'est combien de dizaines de millions de mémoire ? ouais, alors pour compléter ce que dit Nicolas il y a les chiffres du SCRI qui sont sortis qui analysent le premier semestre de l'année 2021 c'est une vingtaine de millions d'euros sur S1 2021 investi en audio digital donc la comparaison elle est faite avec 2020 c'est plus 50% par rapport à 2020 même si le premier semestre était assez sinistré par la crise Covid même si bon ça s'est plutôt bien relancé sur le second trimestre 2020 et puis c'est différents acteurs qui sont mesurés là-dessus c'est les plateformes de streaming des sociétés comme nous, Audion, Target Spot les acteurs radio des hébergeurs comme Ocha, Acast, etc après quand on rentre dans le détail régie par régie en effet les chiffres peuvent varier nous cette année à date on est sur une croissance du chiffre d'affaires qui est comprise entre 2,5 et x3 donc l'année 2021 en effet c'est une belle croissance pour l'audio digital d'accord donc ça reste un marché de niche on parle en dizaines de millions d'euros sur un marché de la pub digitale qui se chiffre en milliards désormais mais ce qui est intéressant c'est sa très très forte croissance des croissances à deux chiffres évidemment et pour certains acteurs même à trois chiffres si je comprends bien c'est ça et d'ailleurs pour compléter tout ça on retrouve à peu près les chiffres alors peut-être à 20% de moins en termes d'investissement publicitaire qu'avait la vidéo il y a plus de 10 ans c'est la même tendance mais on est 10 ans plus tard et on va suivre les mêmes tendances Nicolas, tu voulais faire un complément ? non je suis plutôt aligné effectivement j'allais en parler mais on se rend compte qu'il y a une vraie similitude dans la croissance de digital avec celle qu'avait la vidéo donc c'est super intéressant et on se dit qu'il y a encore plein de choses à faire et puis quand on voit le poids de la vidéo digitale aujourd'hui dans la publicité on se dit qu'évidemment c'est prometteur alors un nouvel Eldorado sans doute c'est quoi son positionnement Nicolas par rapport au marché historique de la radio parce qu'évidemment on fait le lien entre les deux c'est complémentaire, c'est concurrent comment on pourrait expliquer la relation entre ces deux écosystèmes ? disons qu'effectivement totalement complémentaire dans le sens où aujourd'hui les annonceurs vont aller investir dans l'audio digital en complémentarité pour aller faire du reach incrémental à la radio on le sait parce qu'effectivement avec entre autres la crise sanitaire on a eu des présences au travail et donc dans les transports ou dans la voiture qui ont diminué donc forcément on est plus au foyer et donc on va écouter les radios en replay, directement chez soi etc. donc il y a deux manières de le voir soit effectivement on vient le faire en incrémental à son plan radio soit on va aussi aller chercher potentiellement des petits ou non consommateurs de radio qui préfèrent écouter de l'audio digital oui on pense aux plus jeunes sur leur smartphone par exemple ils n'ont pas forcément une radio FM ils sont directement passés au smartphone et à l'audio digital exactement et donc du coup dans tous les cas ça reste complémentaire et après ça permet aussi à certains annonceurs comme on l'a vu avec l'exemple Gorillaz d'attaquer l'audio via le digital et puis peut-être qu'après ils se diront qu'ils iront en radio également Kamel, ça serait quoi la relation entre la radio et l'audio digital ? écoute je suis assez aligné avec ce que vient de dire Nicolas vous avez le droit de ne pas être d'accord j'ai quand même une nuance on est relativement tous d'accord de toute manière on tire tous à peu près dans le même sens et on est tous convaincus qu'il y a une vraie croissance autour de l'audio et tout le monde travaille d'arrache-pied pour porter cette croissance si je dois avoir une nuance c'est que à mon sens l'audio digital doit être considéré non pas comme un nouveau média comme ça peut encore être le cas aujourd'hui mais surtout comme un format un format du digital parce que le digital audio ça s'achète de la même manière que et on va en reparler après dans les questions qui vont suivre de la même manière que le display et que la vidéo mais l'audio digital c'est pas uniquement Nicolas le disait un complément de la radio en fait si on prend cet axe-là au final on peut aussi freiner la croissance du marché audio-digital l'audio digital aujourd'hui c'est le digital il y aurait une continuité dans les contenus avec beaucoup d'émissions de radio qui sont arrivées mais par contre il y a une rupture dans les formats avec effectivement toute la transparence et la mesure qu'apporte le digital ça serait ça le propos ? ouais c'est ça et puis j'en reviens au même point que sur la question précédente en réalité c'est des similitudes qu'on retrouve avec la vidéo ou qu'on a pu voir avec l'essor du display également le display et la vidéo aujourd'hui ne sont plus considérés comme étant la suite de la télé ou de la presse écrite maintenant c'est des formats à part entière très bien alors justement Nicolas qu'est-ce qu'ils attendent les annonceurs dans l'audio digital on a entendu tout à l'heure le display on a entendu le mot performance on a même entendu le mot drive to store ils arrivent avec quelle problématique les annonceurs chez Mediacom ? disons que c'est vraiment relatif à l'ADN de l'annonceur et les objectifs qui travaillent déjà sur ces leviers ou offline ou online après effectivement j'ai envie de dire tous dans le sens où on préfère du branding en faisant comme on l'a vu tout à l'heure du brand content de la création de la co-création de podcast avec des animateurs on a le sponsoring aussi de podcast comme on a pu le voir également où on est vraiment un peu plus sur le branding les spots audio entre guillemets classiques même si effectivement on peut apporter énormément d'innovations qui font qu'on ne va pas travailler que cet item ils vont fonctionner un petit peu comme la radio chercher à travailler la considération dans le sens où on va pousser l'audience à aller se renseigner un peu plus sur le produit et après effectivement drive to store là où la radio le faisait à une certaine époque aujourd'hui l'audio digital le fait également ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut mesurer parce qu'en digital c'est quand même un peu plus facile et un peu plus direct de pouvoir mesurer l'impact potentiellement en magasin de nos performances d'audio digital et ça c'est super intéressant Kamel les annonceurs ils veulent tout sur l'audio digital oui c'est à peu près ça et c'est ce qui est intéressant avec l'audio digital c'est que tu peux appliquer à peu près tout ce que tu appliques déjà en digital la manière d'acheter l'audio digital est similaire c'est un achat au CPM en programmatique on peut y appliquer des liens de tracking sur les environnements qui sont cliquables on peut aller plus loin sur la création grâce à la DCO puis la mesure drive to store drive to web marketing en fait chaque annonceur et nous on le voit très bien chez Audion a des problématiques différentes c'est amener du trafic sur site c'est amener du trafic sur point de vente c'est travailler la considération l'agrément à la marque faire du branding pur et dur et en fait aujourd'hui toutes ces problématiques sont gérables en audio digital et puis on a la chance aussi d'avoir des inventaires qui sont aujourd'hui qui commencent à être aujourd'hui colossaux dans leur ensemble si on additionne tout ce qu'on peut avoir en podcast natif podcast de replay radio plateforme de streaming la presse écrite qui se lance sur le podcast mais pas seulement il y a aussi la possibilité de transformer ces contenus écrits en contenu audio grâce au texte to speech on le fait avec notre technologie print audio chez Audion on travaille avec plusieurs on transforme un article de presse audio en émission audio exactement les technologies de texte to speech aujourd'hui sont suffisamment précises pour nous permettre d'avoir un rendu qui n'est plus le rendu qu'on avait il y a quelques années de ça très robotique ou t'as l'impression d'être dans une gare SNCF non aujourd'hui ça se rapproche très clairement de la réalité et donc on a une possibilité d'aller créer je tiens à défendre les gars à SNCF qui ont une très jolie voix celle de Simone qui d'ailleurs est en cours de digitalisation je crois voilà c'est ça mais ça reste une voix alors ouais ça reste Simone reste c'est pas le pire c'est pas le pire c'est pas le pire en tout cas effectivement il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans la synthèse vocale absolument ouais Camille parlait des KPI alors j'avais en tête moi que dans l'audio digital il y avait une partie des podcasts qui n'étaient pas pubables parce que les pubs étaient en dur Nicolas aujourd'hui on a quand même des environnements qui sont beaucoup plus transparents et on peut avoir les mêmes KPI donc d'impression de mesure des taux de clic c'est comparable à ce qu'on fait en display et en vidéo oui effectivement je pense qu'on peut peut-être plus le comparer à la vidéo c'est quand même un format qui est de plus en plus plébiscité par les annonceurs l'audio digital et c'est effectivement par tous les avantages tant en mesure qu'en créativité qui peut apporter ce levier donc effectivement on en parlait tout à l'heure mais on a la couverture sur cible qui est super intéressant d'un côté mais on va avoir aussi toutes les capacités de ciblage du digital où on peut aller effectivement très très loin Camel parlait tout à l'heure du programmatique et bien on peut plugger énormément de couches de data avant d'aller toucher notre cible et effectivement ce que je pense retiennent aussi les annonceurs c'est tout ce qu'on va avoir en plus de la mesure classique d'impression clic et complétion c'est tout ce qui va être sur la créativité moi j'ai encore entendu l'exemple de la DCO tout à l'heure que je trouve absolument excellent d'avoir une communication locale il me semble que ça vient c'est des chiffres de chez vous Audion mais l'auditeur il va avoir plus 93% de mémorisation et un avis publicitaire qui augmente de 31% lorsqu'on est justement sur de la DCO et sur un message personnalisé ben voilà effectivement quand les annonceurs voient ça ils se disent bon ben allons-y après effectivement il faut quand même faire très attention et s'adapter parce qu'on voit aussi beaucoup de clients et d'annonceurs se dire bon ben je fais de la radio j'en revends soit la radio on voit ce qui se passe il faut de plus en plus se dire je dois adapter mon message mais c'est aussi le cas entre une pub télé et une publicité VOL voilà il faut y penser et s'assurer qu'on a le bon message à la bonne audience Nicolas le business model de l'audio digital c'est le CPM comme on a eu principalement en display et en vidéo il doit y en avoir d'autres mais à mon avis c'est le plus pertinent aujourd'hui je sais pas en fonction des partenaires il y en a qui doivent proposer du coup peut-être au spot complété après ça dépend si on fait seulement du spot audio ou si on passe sur des thématiques de sponsoring notre podcast comment ? Jamel comment ils sont facturés les annonceurs et c'est quoi leur cap oui Nicolas le disait sur la facturation t'as le CPM en fonction de la problématique de la campagne ça peut aussi être un achat à l'écoute lorsqu'on veut médiatiser un podcast de marque par exemple il y a tout un tas de technologies qui permettent de le faire nous on a un produit là dessus qui nous permet de le faire toutes les logiques branding création de contenu etc là en général t'as des frais de production qui sont appliqués etc mais en réalité c'est la facturation entre guillemets qu'on retrouve sur l'ensemble des supports digits c'est du classique ouais c'est ça c'est ça et pour compléter ce que disait Nicolas et ce que tu disais aussi Jérôme sur le fait que les podcasts ne pouvaient pas être plus bas parce que la publicité était diffusée en dur en fait aujourd'hui la technologie nous permet de totalement nous aligner sur ce qui se fait en digital si ton ad serveur te permet de diffuser une publicité de façon dynamique donc en server side côté serveur ta publicité elle va pouvoir être différente le lundi le mardi elle va pouvoir s'adapter en fonction de la météo si t'es plugé à une API en fonction de ta zone géographique etc et ça c'est la technologie qui nous permet de nous aligner sur les standards en digite et puis un des sujets aussi qui est qui est aussi extrêmement important c'est que on parle beaucoup du retour au local avec toutes ces marques qui ont une empreinte locale extrêmement forte et qui ont besoin de communiquer sur leur audience en local c'est vrai que si je dois faire un comparatif avec le offline et la radio la radio nous permettait toujours être un média local la radio exactement tu le vois avec les indérados ou avec ces radios nationales qui ont des émetteurs disséminés un peu partout sur le territoire je pense à à NRJ ou encore à RMC qui te permettent aujourd'hui en radio offline d'aller plus loin dans la géolocalisation de tes campagnes en revanche c'est un procédé qui est extrêmement fastidieux parce qu'en réalité si tu veux aller communiquer sur 180 émetteurs de ton réseau c'est 180 campagnes qu'il faut intégrer dans ton média planique c'est tout l'avantage de la DCO d'Ione justement pour gérer cette complexité multilocale comme on dit le multilocal comme disent les annonceurs drive to store Nicolas nous a préparé un slide pour nous montrer ce qu'il a fait pour un annonceur PlayStation je ne suis pas peu fier parce qu'effectivement sur toutes les problématiques de créativité qu'on a vues un peu plus haut avec nos amis on est pas mal avec cet annonceur on teste pas mal de choses et on se rend compte qu'en plus ça marche ça c'est génial la seule chose qu'on n'a pas encore réussi à faire c'est la DCO mais je pense qu'on aura des discussions rapidement avec Kamel là-dessus avec plaisir donc effectivement quand un annonceur comme Sony PlayStation vient nous voir et nous dit on aimerait investir l'audio on a des services chez Sony d'abord on l'écoute oui évidemment il nous dit voilà on a des services chez Sony PlayStation que sont le PS Store le PS Plus le PS Now comment est-ce qu'on les met en avant via l'audio donc effectivement on a réfléchi à des stratégies donc évidemment je ne suis pas tout seul à faire ça il y a toute une équipe chez Mediacom chez Groupe M qui travaille avec moi sur le sujet et qui travaille la production donc on va avoir les spots audio on en parlait tout à l'heure là effectivement de notre côté on est encore un peu pas assez innovant peut-être dans le sens où on a des spots similaires à la radio on va beaucoup parler de promotion on va diffuser donc des univers de web radio de streaming gratuit de podcast une question idiote les spots radio ils font quoi 30 secondes et là il faudrait les raccourcir un peu ça sera quoi la différence au-delà non non dis-moi Mathilde allumée son micro c'est fait hacker non je pense que la durée du message ce n'est pas un souci dans le sens où quand on a un message qu'on veut faire passer le fait d'avoir un 30 secondes sachant qu'on peut potentiellement être facturé à l'écoute ce n'est pas un problème autant faire passer le message c'est plus effectivement dans le message lui-même comment est-ce qu'on s'adresse en fonction de où est-ce qu'on va diffuser ça ça paraît important quand on diffuse que dans des web radio c'est un peu logique qu'on ait qu'on ait de la publicité similaire à la radio sur du streaming ou des podcasts on peut peut-être parfois adapter son message pareil en fonction des ciblages on est beaucoup sur du gaming du sport de l'entertainment ce genre de choses donc ça me paraît intéressant de le faire et après effectivement l'intérêt c'est on l'a dit tout à l'heure l'auditeur il est captif il a ses écouteurs son casque et au-delà de ça aujourd'hui ça permet d'avoir une belle couverture sur le film et nous on travaille avec différents partenaires dont Dion et Acast avec qui on échange depuis tout à l'heure le deuxième format c'est le sponsor avec le podcast ouais tout à fait et effectivement on parlait des importeurs est-ce qu'on avait une pub audio à entendre sur le premier spot audio ? oui après c'est un peu long je sais pas si tu veux passer c'est assez spécifique ça fait 30 secondes on écoute ? l'offre jeux vidéo la plus folle du moment on a mis une musique comme ça car la promotion que vous allez entendre est vraiment folle le pack playstation 4 500 gigas plus fifa 21 est à 299 euros 99 soit 40 euros de remise immédiate je vous l'avais dit 299 euros 99 le pack ps4 500 gigas plus fifa 21 c'est fou la promo playstation 4 du 4 au 6 décembre voire modalité dans les magasins participants ah zut c'est fini on peut plus en profiter c'était une bonne affaire pourtant un beau cadeau de Noël plutôt simple bon je préfère prévenir le chat tout de suite j'ai aucun plan pour avoir défait le chat tout de suite j'allais poser la question c'est bon c'est pas en plus j'anticipe en plus d'accord donc ça c'est un super exemple deuxième super exemple le sponsoring de podcast c'est ça on parlait à influenceurs tout à l'heure et effectivement en travaillant avec la cast on a eu la possibilité nous d'approcher non plus sur du streaming Twitch mais cette fois dans du podcast Domingo Domingo qui est quand même aujourd'hui un des gars du streaming Twitch les plus les plus costauds on va pas se mentir et effectivement tous les mardis ils se donnent rendez-vous sur Twitch ils parlent d'actualité avec Marie Parleau et Sardoche qui sont aussi des streamers et donc ils vont parler gaming qu'on salue qu'on salue ah bah évidemment évidemment je vous écoute sans doute j'espère et en fait on parle gaming mais pas que on va avoir des invités comme Didier Drogba aussi ou même le rappeur Joker donc voilà c'est assez cool il y a plein de sujets et du coup qu'est-ce qu'il fait dans son émission de pop-corn Domingo avec Playstation il va prendre la parole un peu comme on a vu tout à l'heure avec Float Charge je crois sur Babel où il va dire bon bah les gars super promo sur le PS Plus ce mois-ci vous avez vu la tournuelle que j'ai pris à FIFA hier maintenant voilà si vous voulez jouer vos votes utilisez le service Nicolas je propose qu'on l'écoute un plaisir salut tout le monde c'est PA j'espère que vous allez bien le podcast du jour il est réalisé en partenariat avec Playstation Plus bon j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui nous ont vu nous faire gifler le lundi soir avec le FC Silmy mais pour ceux qui connaissent pas en gros c'est le service qui vous permet de jouer en ligne avec tous vos potes à FIFA GTA Code vous retrouverez en fait avec vos amis et c'est pas que ça ça vous donne aussi des réductions du contenu additionnel et en plus chaque mois t'as entre 2 et 3 jeux que tu peux télécharger totalement gratuitement bon voilà il y a pas mal d'avantages avec Playstation Plus et si ça vous tente il y a 14 jours d'essais gratuits si vous voulez essayer pour tout nouvel abonné du coup bon bah moi je vous souhaite une excellente écoute de cet épisode de Popcorn on se retrouve très vite peut-être sur le terrain de FIFA pas mal il s'est fait gifler apparemment il s'est fait gifler je ne l'ai pas le terme mais bon voilà mais voilà c'est vraiment ce côté mis en contexte on sent que l'animateur bon là forcément il est Twitcher Gaming il donne de sa personne et il donne un peu de sa personne il parle de sa vie de ce qui lui arrive de pourquoi il utilise le produit et donc là forcément les auditeurs pour une marque c'est génial d'avoir ce genre d'incarnant et le troisième format donc le podcast que brandé ouais alors au même titre on a pu voir des exemples avec FreeNow et BLP on a travaillé on a travaillé avec Akast encore une fois si je ne m'abuse pour choses à savoir Culture G et les rendez-vous jeux où en fait on va avoir des épisodes où on va carrément parler du produit de Sony PlayStation parler du PlayStation Store du PlayStation Plus du PlayStation Now ce qui est vraiment cool c'est que l'animateur va parler un peu aussi de son vécu mais là on est carrément sur un épisode de 30 minutes où on ne parle pas uniquement du produit mais tout aussi un petit peu autour la dématérialisation des jeux vidéo ce genre de choses en tout cas c'est super intéressant alors trois beaux exemples pour Sony l'audio digital et les podcasts c'est devenu incontournable aujourd'hui ils sont contents de ces opérations et ça pourrait prendre de plus en plus de poids à l'avenir par rapport à ce qu'ils peuvent faire en radio en télé en digital global on croise les doigts ils sont contents je crois ils étaient contents de ces opérations il y a de beaux résultats il y a de très beaux résultats tout le monde est très content des contenus qui sont créés ou diffusés donc on n'est pas peu fiers et encore une fois je remercie toutes les équipes avec qui je travaille là-dessus parce que c'est du taf mais quand l'annonceur en plus est content derrière on est ravis Camel une belle opération pour PlayStation et on sent ce travail d'évangélisation qui est fait par les agences pour embarquer avec elles les grands annonceurs du marché et l'audio digital ça va désormais être effectivement au cœur de leur stratégie non seulement digitale mais même globale en matière publicitaire Oui absolument Écoute on l'observe déjà depuis un certain temps je dirais oui depuis 2020 depuis la reprise après Covid de plus en plus d'annonceurs des annonceurs qui ne sont pas uniquement issus du monde de la radio comme on pouvait le penser il y a encore quelques années même nous en se lançant chez Audion en 2018 c'est ce qu'on se disait la première target c'est d'aller voir des annonceurs de la grande distribution ou autre du retail principalement de l'automobile qui font de la radio et qui du coup vont aller faire de l'audio digital c'est logique ils le font mais pas que quand on regarde nous chez Audion côté il y a des startups il y a l'exemple de Gorilla ce qui est intéressant ils ne faisaient pas de pub radio et ils ont fait de l'audio digital directement absolument et puis tu as aussi des groupes de e-commerce on travaille avec Amazon AliExpress les néobanques comme N26 on a du Boursorama du Blablacar enfin bref il y a tout un tas d'annonceurs tout secteur d'activités confondues qui aujourd'hui se mettent à l'audio digital et encore une fois ils se mettent à l'audio digital en prenant l'audio digital comme un format et comme le troisième format du digital avec la vidéo et le display et c'est pour ça que le marché arrive à croître depuis l'année dernière à croître fortement et la croissance sera donc on le disait comparable à celle de la vidéo donc si on se projette je ne sais pas à 2030 ça sera un levier vraiment aussi important que dans le passé il y avait la télé la radio et la presse écrite il y aura ce trio ouais c'est ça sur le digital tu auras le display avec la vidéo et l'audio digital alors 2030 ça se projeter assez loin on sera plus tout jeunes c'est vrai on aura un peu plus de cheveux blancs mais en effet mais dès 2024 2025 les prévisions sont assez intéressantes pour le marché de l'audio digital ouais absolument alors on parlait d'Amazon comme annonceur c'est aussi un acteur de l'audio digital au travers d'une plateforme comme Twitch par exemple dont il est propriétaire on sait aussi qu'Amazon a beaucoup investi dans les assistants connectés avec Alexa puis il n'y a pas qu'Amazon maintenant il y a aussi Apple il y a Google qui sont très présents quelle sera la place des Nicolas quelle sera la place des GAFA de ces grands groupes internationaux dans l'audio digital et quelle sera la place pour les acteurs indépendants disons qu'effectivement est-ce qu'on considère Spotify comme un GAFA c'est vrai que c'est leader sur la partie mais c'est vrai que streaming audio streaming audio et même aujourd'hui au niveau des podcasts en termes d'hébergement ils sont quand même assez costauds ils font des campagnes nationales où justement ils mettent en avant le fait qu'ils ont des podcasts natifs et qu'ils hébergent aussi des podcasts assez costauds donc je dirais qu'effectivement ça reste un compétiteur après si on parle des GAFA pur Apple était quand même l'une des premières plateformes à proposer du podcast audio comme vidéo et je parle de ça donc ça ne va pas non plus nous rajeunir mais dans les années 2000 oui moi j'étais pas né moi Amazon eux j'ai plus l'impression quand même qu'ils ont été chercher le segment du livre audio avec Audible ça reste de l'autre de digital évidemment mais je pense que c'est un choix qui se révèle efficace mais où aujourd'hui ils y vont petit à petit sur le podcast et après si on parle GAFA j'ai envie de dire qu'il y a les réseaux sociaux tout de même qui s'y mettent beaucoup on voit des belles évolutions depuis quelques mois et on va en voir d'autres dans les mois et années à venir on peut prendre l'exemple de Twitter qui a lancé Space donc des salles de discussion similaires à Clubhouse buzz de l'hiver dernier qui a fait plouf qui a fait un peu plouf quand même mais voilà on peut se dire qu'il va se passer beaucoup de choses et qu'évidemment les GAFA vont s'y mettre également Kamel les GAFA sont là mais pas que il y aura des acteurs aussi indépendants notamment le monde des médias bien sûr absolument la question fait très l'Empire contre-attaque je pensais à Astérix et l'Empire romain je voyais Audion en village gaulois les irréductibles français les irréductibles gaulois c'est ça c'est ça j'aime bien l'image mais non en effet Nicolas le disait je ne vais pas répéter les GAFA sont avant tout des acteurs qui sont qui proposent depuis très longtemps des technologies qui permettent d'héberger qui permettent d'écouter du contenu considérer Spotify ou pas comme un acteur des GAFA la différence à mon sens c'est que Spotify reste quand même plus ouvert qu'un Google par exemple des stratégies qui sont relativement différentes après moi je suis convaincu qu'en effet après l'essor de toutes ces technologies notamment les smart sneakers on aura à un moment donné l'essor des voitures connectées également on se rappelle qu'un Renault à un moment avait investi dans les médias avec un arrière français aussi pesé dans cet écosystème donc très ouvert encore absolument oui c'est totalement ouvert mais tu as des acteurs comme Google qui se lancent aussi sur la partie médias on va dire avec leur offre YouTube audio donc il y a une réelle envie de leur part d'aller sur ce marché parce qu'ils ont senti notamment aux Etats-Unis que le marché est là le marché est présent le marché mais il y aura aussi besoin d'acteurs indépendants comme Odion pour fédérer tous les autres et justement les aider à peser face à ces géants de la même manière que tu as eu des acteurs comme Tids par exemple sur la vidéo qui ont fédéré un reach global en partant de la France mais pour permettre de donner aux marques une alternative à ce qu'ils peuvent faire chez les GAFA tu auras aussi à mon sens et j'en suis convaincu de l'acteur indépendant on l'espère on croise les doigts en tout cas on travaille pour on espère qu'on aura des acteurs comme nous qui arriveront à fédérer et on espère on espère que vous irez même peut-être toujours au Nasdaq c'était l'objectif de Tids qui ne s'est pas encore concrétisé on parle de New York on parle des Etats-Unis ça me permet de faire ma transition justement Nicolas qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe actuellement sur le marché US ou peut-être de ce qui se passe au marché britannique ou peut-être même j'en sais rien en Chine il y a des marchés qui sont un peu plus en avance que le nôtre peut-être sur l'audio digital et qui nous montrent ce que sera l'avenir prochainement si on se replonge dans les chiffres qu'on a vus tout à l'heure j'ai envie de dire que l'Europe et principalement la France qu'on n'est pas en retard ou en tout cas pas en reste sur l'audio digital particulièrement sur le podcast on a quand même effectivement une expansion et une consommation du podcast qui a explosé disons sur ces deux dernières années mais effectivement les US bon c'était il y a peut-être 5 ans ils ont cette avance entre guillemets calendaire mais c'est pas pour autant qu'on est en reste on a aujourd'hui nous des acteurs on a vu plusieurs aujourd'hui qui proposent déjà énormément de choses très innovantes donc j'ai presque envie de dire qu'ils ont peut-être même besoin de s'inspirer de ce qu'on peut faire au niveau Cocorico mais effectivement au niveau du marché publicitaire il y a plein de choses intéressantes et même s'ils ont effectivement un petit peu d'avance il y a quelques inno à prendre en compte mais on n'est vraiment pas en reste Kamel Odienne a commencé à se déployer en Europe quel parallèle on peut faire avec les autres marchés ? Ben écoute en effet on n'a rien à envier j'ai envie de dire au niveau européen aux autres marchés on a la chance en France d'avoir de super zingés qui sont capables de développer de super technologies qui nous permettent d'innover et d'être en avance sur certains leviers en termes d'audience on n'est pas en reste on a des acteurs qui sont énormes en termes de création de contenu en termes d'écoute je pense à Radio France notamment qui est le premier producteur de podcasts européens et qui est probablement l'acteur qui a le plus d'audience en Europe peut-être que la BBC est devant Radio France mais en tout cas Radio France compte sur le marché européen on a des acteurs médias un virage qui avait été entamé par Mathieu Gallet qu'on avait accueilli au forum de la MMA il y a quelques années qui nous avait raconté ça absolument qui est un grand précurseur de l'audio digital qui a lancé d'ailleurs Magellan absolument c'est ça absolument une super app qui nous écoute aussi et qu'on salue on le salue et du coup oui on n'est pas en reste en termes d'audience en revanche c'est vrai qu'on a encore une petite marge au niveau du chiffre d'affaires qui est généré sur le marché audio digital en France notamment si on compare avec ce qui se fait au UK alors les Etats-Unis je vous laisse vraiment de côté parce que les Etats-Unis c'est un marché qui est assez particulier qui est assez énorme mais sur le marché européen on a encore une phase de croissance à prendre qui à mon sens va passer par justement continuer ce travail d'évangélisation autour de ce format qui est le digital audio et qui est aujourd'hui et doit continuer d'être considéré comme un format du digital un peu comme le font les Anglais aujourd'hui l'audio digital est acheté par des acheteurs en digital est acheté en programmatique et permet d'entrer dans des plans en digite qui permettent au marché de se développer en France on a encore une petite marge de croissance mais quand on reprend tous les éléments qu'on vient de citer avec Nicolas franchement dans quelques années le marché français peut être leader européen très facilement on sent qu'on va dans la bonne direction et qu'on peut être optimiste Nicolas ça serait quoi le mot de conclusion le hashtag de conclusion si j'aurais un petit hashtag j'ai envie de dire génération podcast ce joli génération podcast en tout cas Mediacom accompagne les annonceurs pour s'adresser à cette génération merci Nicolas pour ce témoignage et puis on verra pour les codes PlayStation plus tard Kamel un mot de conclusion ce serait quoi oui pour la PS5 c'est secondaire j'en aurais plusieurs génération digitale audio j'aime bien innovation également digital j'en aurais un paquet mais voilà le but je pense de cet événement de ce qu'on a tous voulu expliquer autour du digital audio c'est de mettre en avant toutes les innovations qu'il y a sur ce marché qui bouillonnent depuis quelques années déjà on sent à vous écouter que c'est très dynamique énormément d'acteurs qui se positionnent et qui lancent des choses qui sont vraiment très chouettes avec beaucoup d'ambition des ambitions européennes des ambitions globales donc les mois et les années qui viennent sont ultra positifs pour ce marché super et ultra positif pour Audion on le voit une start-up qui explose à travers alors merci Kamel également pour ce témoignage est-ce qu'on a quelques instants pour des Q&A parce que j'ai pas vu en fait sur la partie chat déjà 10h08 je sais pas si on a le temps prendre une question je ne vois pas on a une question sur les abonnements sur les podcasts payants ouais j'avais vu effectivement sur l'abonnement que propose Apple récemment cette question effectivement c'est assez récent c'est un moyen pour les publisheurs d'avoir une alternative à la publicité et de faire payer l'accès à leur contenu à leur communauté d'avoir des accès exclusifs à du contenu en avant-première ce genre de choses un petit peu au final comme peuvent le faire aujourd'hui des Spotify ou même Apple Music c'est vraiment avoir son contenu sans publicité de pouvoir avoir des contenus vraiment exclusifs des différents podcasteurs donc c'est un plus effectivement aujourd'hui on n'a pas les chiffres à savoir s'ils ont beaucoup d'inscrits mais effectivement c'est des offres qui peuvent être pertinentes pour certains pour certains auditeurs ouais ok est-ce qu'on a une autre question pas d'autres questions bon et bien écoutez je vous propose de mettre un terme à ce petit déjeuner de la mobile marketing association en musique j'espère que vous entendez tous ce petit jingle de saison il nous manque les bonnets de Noël on va les mettre on va les mettre Kamel vous pourrez retrouver très prochainement ce podcast cette vidéo sur la chaîne YouTube du marketing mobile sans doute d'ici demain ou après-demain vous pouvez aussi vous rendre sur le site de mobilemarketing.fr pour voir les prochains événements qui seront prochainement mis en ligne de l'association sur l'année 2022 ils seront à nouveau très nombreux est-ce que Vadim est encore là ? toujours là écoute Vadim qui est notre père Noël un petit peu j'adore tes bandes son Jérôme j'ai bossé tu as bossé dur ça se voit pour ce petit déjeuner je me suis dit il fallait que je mette le curseur un peu plus haut tu as mis le paquet et on peut rejoindre évidemment Vadim la mobile marketing et l'association pour travailler sur ces sujets autour de l'audio oui bien sûr évidemment n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Agathe pour rejoindre ces sujets audio digital et pour tout autre sujet du mobile n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un petit mail ou à me contacter voilà alors on peut écrire à coordination mmaf.fr aller sur le site mobile marketing sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Youtube on en a parlé et LinkedIn où nous sommes aussi de plus en plus actifs moi il me reste à vous remercier à toutes et à tous de nous avoir écouté ce matin remercier aussi Camel et Audion pour avoir été le partenaire de ce petit déjeuner j'espère qu'on a répondu à votre question pourquoi investir l'audio digital tout simplement parce que c'est le format de demain et de plus en plus d'annonceurs en sont convaincus voilà merci à toutes et à tous je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et pensez à vous protéger de ce Covid on espère qu'il n'y aura pas pas trop de vagues l'année prochaine et bonne fin de journée à toutes et à tous merci à tous merci bonne journée au revoir à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio